Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, le déplacement du chef de la diplomatie algerienne au Bahreïn. Il participe à une réunion préparatoire du prochain sommet arabe. La Palestine sera au cœur des travaux alors que la situation sur le terrain s'aggrave. Perspective et défis économiques, une première étude est présentée. Elle s'appuie sur les données recueillies auprès de dirigeants de grands groupes nationaux et internationaux. Projet intégré de phosphate, il englobe plusieurs réalisations, groupant sur le quai Minerali en chantier à Annaba. Développement de la pisciculture, une rencontre régionale se tient à Sidibla Abbes. Elle est consacrée à la formation. Les porteurs de projets sont présents en force. Reportage dans le journal. Et en sport tour d'Algérie cycliste, troisième étape entre Moustaganam et Ténès. Sur une distance de 156 km, nous retrouverons notre envoyé spécial. Madame, Monsieur, bonjour. Chargé par le Président de la République, le ministre des Affaires étrangères participe à Manama, la réunion préparatoire du 33e sommet arabe prévu jeudi au Bahreïn. Les travaux porteront sur l'élaboration de projets de résolution relatifs notamment à la cause palestinienne ainsi que d'autres sujets liés à l'action arabe commune dans toutes ses dimensions. Une première en Algérie, une enquête pour recueillir les tendances et défis économiques basés sur les données des groupes nationaux et internationaux. Elle a été présentée ce matin à Alger. Plusieurs ministres sont intervenus à l'occasion. Le compte rendu d'Ibti Haladoun. Première édition en Algérie. C'est intéressé notamment aux valeurs que créent les entreprises et les transformations mises en œuvre dans les organisations. Quatre panels ont été abordés. Le premier, Mide Siderurgie. Le ministre de l'Industrie, Ali Aoun, a précisé que l'Algérie connaît une dynamique économique sans précédent dans le secteur de la sidérurgie avec une série d'investissements massifs qui témoignent de la confiance des acteurs nationaux et internationaux envers ce marché en pleine croissance. L'un des exemples les plus marquants est le partenariat avec des investisseurs étrangers. Ces investissements visent à répandre à la demande croissante en acier sur le marché local et régional tout en renforçant la compétitivité de l'Algérie dans le secteur sidérurgique. Concernant le panel dédié aux opportunités des énergies renouvelables, le ministre des énergies et des mines, Mohamed Arkab, a souligné le rôle essentiel que notre pays joue sur la scène énergétique internationale et régionale. L'Algérie a démontré son engagement en tant que fournisseur fiable d'énergie à l'échelle mondiale et s'engage dans une nouvelle ère énergétique durable. Et enfin, le panel dédié au secteur digital et de l'intelligence artificielle qui peut ouvrir de nouvelles perspectives et catalyser l'innovation des domaines tels que le e-commerce, les services financiers, la santé, l'éducation et l'industrie peuvent bénéficier de solutions numériques et d'algorithmes intelligents pour optimiser le processus, améliorer l'efficacité et stimuler la productivité. Projet national de phosphate intégré à l'est du pays, l'englobe de nombreuses réalisations, actuellement en chantier sur plusieurs wilayas, à l'instar du quai minéralier au port de Annaba. Un terminal minéralier de 1600 mètres de long et de 82 hectares de superficie, sa réalisation est confiée à un consortium d'entreprises, trois, une chinoise et deux algériennes. Selim Jahnit, directeur des travaux publics de Annaba. Les travaux consistent en l'expansion des ports de Annaba pour la réalisation d'un pot phosphatilé qui va servir à l'exportation du phosphate traité qui va être achéliné par un voie ferroviaire. Donc c'est un projet qui a été attribué pour un montant de 89 milliards de dinars pour un délai de réalisation de 24 mois. Les installations déjà, ils ont commencé, déjà des petits aménagements pour commencer les travaux, ils ont déjà débuté. Le groupement d'entreprises est sur place et c'est le début. Ce terminal est le bout de chaîne d'un projet de la ligne ferroviaire de 422 kilomètres reliant Tbessa à Annaba en passant par Gelma et Atarf pour la partie bonoise. Pour la partie de Annaba, donc c'est pas un grand linière, c'est un linière qui va pas dépasser 11 kilomètres. Donc actuellement, ils ont commencé déjà les installations et les bases de vie pour la réalisation de tous ces travaux-là. Simplement parce qu'à Annaba, il n'y a pas de contraintes. Donc du coup, ce qu'il faut juste faire, c'est la pose directement de la ligne minière. Une fois tout le projet réalisé, ce terminal minéralier permettra d'exporter d'importantes quantités de phosphate traité de bledlade. Un conseil interministériel s'est réuni sous la présidence du Premier ministre pour peaufiner la stratégie de lutte contre les feux de forêt. Les ressources déployées ont été passées en revue, entre autres les moyens aériens qui ont été renforcés par de nouvelles acquisitions. Le délégué national au risque majeur, Abdelhamid Afra, extrait de l'invité de la rédaction. Nous avons pour cette année mobilisé 25 appareils aériens pour l'intervention pour les incendies de forêt. Les 12 barrages qui sont éligibles à ce qu'on appelle l'écopage, parce qu'un avion bombardier, pour qu'il puisse se ravitailler en eau, il lui faut un plan d'eau d'une longueur minimum de 500 mètres pour qu'il puisse réaliser l'opération d'écopage. Donc soit c'est les barrages, les barrages ils sont là, et pratiquement chaque semaine, le niveau d'eau dans ces barrages-là est transmis au service concerné pour les utiliser en cas de décopage au niveau des barrages. Il y a aussi des points d'eau, c'est ce qu'on appelle les bassins d'eau qui sont réalisés dans les massifs forestiers, qui ont quand même 9 mètres sur 9 mètres sur 6 mètres de profondeur, donc pour qu'ils puissent aussi servir de point de ravitaillement au eau. Et n'oublions pas aussi la mer. Le berrièvre, il ne peut s'alimenter qu'en mer. Il faut savoir que l'année dernière, les pertes induites par les feux de forêt sont estimées à 40 milliards de dinars. La mise en place d'une stratégie efficace dans le domaine de l'agriculture requiert des données précises et fiables. C'est l'objectif du recensement général du secteur qui sera lancé dimanche prochain. Tous les moyens sont déployés pour réussir cette troisième opération. Illustration à Bouhéra avec Aris Chachoua. En vue de mettre en œuvre une stratégie efficace qui boosterait le développement de l'agriculture, il est nécessaire d'évaluer le secteur dans sa globalité. Cheptel, plantation, infrastructure, puis d'irrigation et autres. C'est l'objectif du recensement général de l'agriculture annoncé par le ministère de tutelle. Pour l'Aoula et de Bouhéra, tout est fin prêt. Les agents recenseurs formés et les moyens à mettre en œuvre sont déjà préparés. Adra, Tira, directrice des services agricoles. Tous les moyens sont mobilisés pour réussir cette opération avec l'appui de M. Le Wally qui donne une grande importance à la réussite de cet événement. Nous avons deux superviseurs, 23 contrôleurs et 115 agents recenseurs, dont 32 qui font partie des différents APC. Aussi, nous avons recensé 21 295 exploitations agricoles. Donc aujourd'hui, je lance un appel aux différents acteurs du monde agricole à s'impliquer davantage dans le cadre de cette opération pour avoir des informations fiables et justes. On est prêts pour entamer cette opération qui est très importante pour toute l'Algérie. Pour que l'opération réussisse, il est nécessaire que tous les agriculteurs du secteur s'impliquent. Au passage des agents recenseurs, les agriculteurs devront être présents au niveau des exploitations. Ils fourniront les détails qui leur seront demandés. Le passage des agents recenseurs sera annoncé préalablement par les services de la DSA. Bouhéra, Aris Chachoua, Algétien 3. Et à propos de la filière céréale, la production s'annonce prometteuse, notamment du côté de Moulbouagui. Nassar Benissam. Les services agricoles de la wilayah de Moulbouagui s'attendent pour cette compagne agricole 2023-2024 à une production céréalière de l'ordre de 1 768 296 quinteaux. Toute espèce confondue connue pour sa forte production céréalière, la wilayah de Moulbouagui, dont l'objectif de cette compagne était l'emblavement de 237 100 hectares à vue la réalisation effective de 210 511 hectares, 102 058 hectares de blé dur, 26 463 hectares de blé tendre, 77 682 hectares d'orge et 4 181 hectares d'avoine. La superficie irriguée s'élève à 8 931 hectares. S'agissant des capacités de stockage, elle s'élève à 1 983 000 quinteaux. Pour cette compagne, 19 points de collecte sont prévus à travers le territoire de la wilayah. L'agression israélienne contre la bande de raza se poursuit, des raids violents contre Djebelia et Raffa en particulier en Cisjordanie occupée. La situation est tout aussi explosive. Depuis Ramallah, la journaliste Fetan At-Tourabi, contactée par Karima Bonnour. Les affrontements armés se poursuivent en Cisjordanie en utilisant également des bombes contre les chars de l'ennemi à Nourishems et à Junin, alors que les colons juifs poursuivent leurs attaques contre les civils palestiniens à Mreir à Ramallah et à Douma au sud de Nablus. Les combattants opèrent individuellement sur les checkpoints. Cette situation va exploser. Netanyahou refuse d'échanger les prisonniers. Il ne veut pas relâcher 20 détenus palestiniens condamnés à perpétuité pour chaque soldat-femme détenu à raza, ce qui pousse les manifestants à poursuivre leur marche contre Netanyahou. Ce dernier va même ordonner de jeter les familles des prisonniers de raza en prison. La situation est de plus en plus préoccupante alors que le peuple palestinien s'apprête à commémorer demain la Nekba, 76 ans d'exil et de nettoyage ethnique. La population palestinienne est de plus en plus poussée vers les déplacements massifs forcés, mais demeure déterminée à poursuivre la lutte et plus que jamais attachée aux droits du retour, comme le stipulent les résolutions onusiennes après la création de l'entité sioniste. Le décryptage de l'ancien ministre palestinien Anwar Abouaïch, contacté par Abéa Slimani. Il y a 76 ans, Israël a été créé grâce à des décisions de l'ONU de ce qu'on appelle aujourd'hui la légalité internationale. Il y a eu des résolutions en faveur du peuple palestinien qui n'ont jamais été respectées. Jusqu'à maintenant, il doit y avoir 230 résolutions de l'Asie-Unie qui font partie du droit international, en faveur du droit du peuple palestinien et notamment du droit du retour. Israël refuse même au peuple palestinien le droit d'exister. Cette incontinuité d'agression, déni de l'existence de peuples palestiniens, arrive là même à une deuxième nakba, à savoir l'assement de l'expulsion de centaines de milliers de palestiniens à Gaza. L'Algérie mène une bataille diplomatique au sein des instances internationales, notamment au Conseil de sécurité et au LCI en tant que membre non permanent. L'Algérie a fait de l'adhésion de la Palestine en tant que membre à part entière sa grande priorité. Depuis l'indépendance de l'Algérie, la politique de tous les gouvernements algériens est d'aider tous les mouvements de libération nationale, que ce soit en Afrique ou ailleurs, et en particulier le mouvement palestinien. Toutes les portes en Algérie sont ouvertes pour les palestiniens. Tout le monde se souvient de cette parole de Allah El Hamdoumédienne quand il a dit « Nous sommes en Palestine, nous sommes en Palestine. » Il y a une continuité de soutien algérien à la lutte palestinienne, et cette continuité est conforme aussi aux droits internationaux. Le forum des experts de l'innovation, intelligence et transport logistique s'est ouvert ce matin à Alger en présence des ministres des Transports et de l'économie de la connaissance. Les start-up-ports sont également présents. Impliquer davantage les start-up et les innovateurs dans l'élaboration de solutions en rapport avec le secteur des transports, des solutions, logiciels ou matériels sont exposés ici, exploitant les dernières tendances technologiques, voire la science de la statistique et des données. Omar Farouk-Senghiti, chef de service usage du numérique au sein de l'établissement de gestion des services aéroportuaires d'Oran. Nous avons un système de gestion d'embarquement de passagers, CAPS, un système de reconsignation de bagages et un système de gestion de ressources. Ces données-là sont collectées sur nos bases de données. Elles servent à gérer nos ressources et surtout à offrir l'information la plus parfaite, la plus fidèle à la réalité vers le passager. D'autres innovateurs ont opté pour les systèmes de contrôle, pour lutter par exemple contre les excès de vitesse. Lamine Benkadi, manager business development de la start-up SmartCheck ID. On a commencé par faire une innovation. Une première en Algérie, c'est de créer le titre unifié, multimodal, multi-opérateur. C'est-à-dire qu'un usager peut prendre plusieurs moyens de transport à travers un seul titre de transport. On est passé à une deuxième étape où on a fourni une boîte noire embarquée dans le bus sur laquelle on peut enregistrer toute la partie excès de vitesse, accélération brusque, freinage brusque. Et tout cela, éventuellement, peut remonter au ministère de transport ou bien aux directions du Wilaya pour avoir des statistiques, pour éventuellement bloquer les chauffards, contrôler sécurité routière et ferroviaire. Il est question d'arriver à impliquer les start-upers davantage dans le secteur des transports, bénéficier ainsi des nouvelles technologies et solutions qui facilitent les déplacements des voyageurs en toute sérénité. Des porteurs de projets participent à une formation régionale dédiée à la pisciculture. Elle se déroule à Sidi Bel Abbes. Reportage d'Inas Mohamed. La chambre de la pêche et de l'aquaculture de la Wilaya de Sidi Bel Abbes a initié une session de formation dans le domaine de l'élevage et la reproduction de la crevette au profit des porteurs de projets invités de cette Wilaya du pays. Le directeur du secteur de la pêche, Toufère Boutochène. Alors l'élevage de la crevette de douce, ça rentre un petit peu dans la stratégie du ministère de notre secteur. Le secteur, elle a une coopération bilatérale avec la Corée du Sud, où on a réalisé déjà deux fermes pilotes. Une à Skigda, qui est la crevette marine, et l'autre à Wurgla. Donc c'est une espèce de haute valeur marchande. On s'est attaqué aussi à cette espèce-là parce qu'elle est nouvelle. Donc ça rentre dans une stratégie de diversification des espèces. La plupart des stagiaires d'aujourd'hui sont des porteurs de projets, des porteurs d'idées de projets d'élevage de crevettes. La filière intéresse déjà beaucoup de stagiaires. On écoute. On remercie à la chambre de pêche de Sidi Bel Abbes de nous avoir accueillis chez elle pour une première formation. De toute façon, je dispose d'une écloserie pour la production des alvins du poisson. J'ai l'intention d'entamer une ferme d'élevage de crevettes. Je suis d'Alger, Chiraga exactement. Je suis porteur de projet dans le domaine de l'élevage coacole. J'espère pouvoir me lancer dans le domaine. C'est pour ça qu'on compte beaucoup faire ces formations. On attend une expérience avec Mathilde Apia. Je m'intéresse à toutes les formations dans le domaine. Une convention de collaboration a été signée par la même occasion entre le secteur de la pêche et l'Institut des sciences agronomiques de l'Université d'Hilal-Iliens. De Sidi Bel Abbes, Inès Mohamed pour Alger Chien 3. Il est 12h45. La suite du journal avec l'actualité sportive sur Alger Chien 3. L'actualité, c'est notamment ce tour d'Algérie cycliste. Avec nous en direct, notre envoyé spécial Rostom Yahya Sherif. Rostom, aujourd'hui, l'étape se déroule entre Mostaganem et Ténès. Tout à fait. Bonjour, Nelly Man. Actuellement, on est au 86e kilomètre après la localité de Chacha. Et pour le moment après, le second col de la première catégorie, c'est l'Erythréen de Télingano Polygon Ayman Kadi qui mène la course devant Lars Kizlih, le Néerlandais. Et le second Erythréen, Akhilou Gebrewatt, avec une échappée de 3 minutes 10 par rapport au peloton du maillot jaune où se trouve le maillot jaune détenu par Yassine Hamza. Ah donc, un beau paysage, un beau parcours à découvrir, Rostom Yahya Sherif, qu'on retrouvera dans nos prochains points d'actualité. On va terminer avec un mot de football. Le match Ouganda-Algérie comptant pour la quatrième journée des éliminatoires du Mondial aura lieu le 10 juin au stade Mandela de Kampala. Avant d'affronter l'Ouganda, les Verts accueilliront la Guinée le 6 juin au stade de Berraki en match comptant pour la troisième journée. Ce sera donc les deux premiers matchs officiels pour le nouveau coach national, le bosnien Petkovic. Voilà qui termine ce journal réalisé par Ardouane C.S.I. Il y avait Morad à la console technique, Nasserine à la régie d'antenne, Yassine au streaming. Tout de suite, le bulletin météo avec Karima Bonnors. Sous-titrage Société Radio-Canada